C'est énorme, c'est hallucinant. Châteaubriand a dit « Il faut être économe de son mépris étant donné le nombre de nécessiteux. » Ah ben c'est du lourd, c'est du Châteaubriand, c'est pas du Ayana Kamoura ou du Booba. On a placé la barre plus haut. Et puis c'est surtout tellement moderne qu'on peut l'appliquer à l'époque actuelle, comme Molière, Molière génie total. C'est un volet remarquable d'Alceste dans Le Misanthrope. « Je ne me moque point et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien comme j'ai à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur sombre, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. » Et là le public se dit « Qu'est-ce qui lui prend ? » Vivement qu'il nous fasse le doigt dans le cul de Patrick Sébastien. On n'est pas venu fêter dix ans de rire au Vourir de Liège pour se fader du Molière. Mais la phrase est intéressante. « Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. » Et c'est vrai que, comme le disait Nietzsche, « Que le prochain est dur à digérer. » On en a un exemple tous les jours. Tiens, par exemple, ce soir, il y a bien quelqu'un à côté de vous qui n'a pas éteint son téléphone portable et qui vous met un écran lumineux dans la figure pour faire une photo, pour filmer, ou pour communiquer avec des tas de gens, pour dire « J'y suis » au lieu de profiter du spectacle vivant. J'en ai vu, ça fait des montants bleus de loin. C'est ça le XXIe siècle. On veut profiter de tout, mais au bout du compte, finalement, on ne profite de pas grand-chose. Imaginons ce que La Fontaine, La Fontaine, génie total, La Fontaine, ce que La Fontaine aurait écrit sur les téléphones portables et sur les réseaux dits sociaux, parce que quand on voit le contenu, c'est plutôt des réseaux de cas sociaux. Imaginons ce que La Fontaine aurait écrit sur ce phénomène, d'après le corbeau et le renard, le bobo et le ringard. Maître Bobo, dans son loft perché, tenait en son bec un portable. Maître ringard, qui n'était pas branché, lui teinte à peu près ce vocable. « Et bonjour, monsieur le bobo, que vous êtes joli, que votre iPhone est beau. Si vos vraies valeurs se rapportent à votre Twitter, vous êtes le vrai geek des hôtes de Facebook. Je ne suis pas follower, je dois avoir l'air plouc. Je vous comprends, d'ailleurs, on y voit de belles choses, femmes de producteurs qui prennent bien la pause. Salade diététique pour ne pas prendre un gramme que l'on poste d'un clic par le biais d'Instagram. Clichés de votre chiard, de votre chat de choupette. Photos de vous hilares avec slip sur la tête. Commentaires affligeants, pleins de fautes de français, des selfies arrogants, de bonnes têtes de benet. Prisonniers du hashtag comme dans un goulag, on s'en sert pour la drague, pour une bonne blague. Vous donnez votre avis à des tas d'inconnus. Ces centaines d'amis jamais ne vous ont vus. Oui, vous êtes corbeau, vous êtes délateur, toujours incognito. Vous râlez sur Twitter, jadis, vous croissiez maintenant, vous tweetez au spectacle, au resto et dans le TGV. Toujours bien connecté, jamais vous ne débranchez. À ces mots, le bobo se sent soudain débile. De rage sur le ringard, il balance son mobile. Le ringard s'en saisit et dit « Apprenez que tout follower vit au dépens du réseau, coûte que coûte. Cette leçon vaut bien un portable, sans doute. Le bobo honteux... » C'est pas fini. « Le bobo... » Énorme concentration, public de Liège, énorme. Là, on a du très lourd, là, ce soir. Liège, il y a les frères Dardenne, il y a les frères Taloche, mais il y a un public énorme. Donc, ça se termine comme ça. Le bobo, honteux et confus, dira « Mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. » Sous-titrage ST' 501